D'abord il me violait, puis après on se mettait au travail. C'est l'une des tristement célèbres phrases de Marie-Thérèse Walter, l'une des premières femmes de Picasso, qu'il rencontra lorsqu'elle avait 17 ans et lui 45. Cette dernière se suicida 4 ans après l'annonce de la fortune de Picasso par pendaison dans son garage. Car oui, Picasso avant de mourir décida de ne pas faire de testament pour créer justement un énorme séisme pour la transmission de son argent. Voici un léger aperçu de qui est le véritable Picasso. Avant de démarrer, je préfère vous prévenir, toutes les âmes sensibles, je vous invite à quitter la vidéo immédiatement car cette vidéo est très dure à supporter. Elle relate de faits très violents, très cruels et très profonds. Je vous aurais prévenu. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu car beaucoup de gens doivent savoir qui est réellement cet homme car trop peu d'informations circulent à ce sujet-là. Pablo, né à Malaga le 25 octobre 1881. De son père Don José Ruiz, prof d'art et peintre sans grand succès et de sa mère Maria Ruiz Picasso, femme au foyer d'ailleurs, il gardera son nom car il trouve que son nom fait beaucoup plus artiste. Il naîtra dans une famille assez modeste, aura deux sœurs. Picasso s'est dessiné avant même de savoir parler. Picasso est un génie. Avec un père très strict qui lui apprend à dessiner de manière académique dès son plus jeune âge, l'académisme, c'est apprendre à dessiner de manière très scolaire mais très juste. Picasso révélera son talent de dessinateur. Malgré ça, cet académisme forcé par son père va être très néfaste pour lui jusqu'à même son lit de mort où il dessinera et où il répétera sans cesse « J'ai mis du temps à apprendre à dessiner comme un enfant. » Son père apprenait à dessiner à Picasso des pigeons. Voilà, regardez la tête des pigeons s'il vous plaît, il dessine mieux que moi alors que moi à 8 ans je faisais ça. Le petit contraste. Picasso dès son plus jeune âge est fasciné par la corrida. Sa première toile à l'huile, c'est une corrida. Le mec à 8 ans faisait des toiles à l'huile. Voilà, moi j'essayais d'avoir mon quatrième badge sur Pokémon Platine. Lui, il faisait des tableaux à l'huile. Deux ans après, sa sœur Conchita mourra d'une diphtérie. Pendant son agonie, Picasso fit une sorte de pacte avec Dieu dans lequel celui-ci demandait à Picasso de soigner sa sœur. En échange, Picasso abandonnerait l'art qui était sa seule raison de vivre. Sa sœur mourra deux ans après, ce qui détruisit totalement Picasso et ce qui changea totalement sa manière de penser. Il deviendra alors le seul dieu de son univers. Cela est justifié par le nombre de personnes qu'il considère comme un génie. À 14 ans, Picasso dessine comme ça et peint comme ça. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie à 14 ans, toi je sais pas ce que tu faisais. Moi j'essayais de garder les flammes avec mes amis. Picasso peignait des toiles de maître. À 15 ans, Picasso rejoint une très célèbre école d'art où son père réussira à devenir prof. Voilà une toile qu'il réussit à faire à 15 ans là-bas. Picasso est considéré comme un génie. Et dès l'âge de 18 ans, il découvrira le plaisir des femmes à travers les prostituées et les différents bordels dans la très célèbre rue d'Avignon. Et ainsi, la sexualité et l'érotisme ne quitteront plus jamais son travail. Une grande partie de son travail est orientée sur l'esthétisation des violences sexuelles. Avec une très célèbre phrase dite « La violence est née pour être violée ». Et en plus d'être violent, il est misogyne. Car selon lui, il y a deux types de femmes, les déesses et les paillassons. Un exemple de cruauté dont il a pu faire part, pendant 10 ans, il a vécu aux côtés de Marx, Jacob, un très célèbre poète de son époque qui était totalement amoureux de lui. Picasso ordonnait à Marc Jacob de travailler uniquement la nuit et Picasso uniquement le jour. C'était le valet de Picasso, un parmi tant d'autres de personnes qui s'est dévoué pour Picasso. Il avait cette aura, Picasso c'est sa manière, d'envelopper les gens pour en tirer le maximum. Max était juif. Et en 1944, il se fit déporter. Picasso, avec sa notoriété, aurait pu l'aider. Mais il n'a pas bronché. Il aurait pu lui confier sa voiture pour qu'il parte. Picasso répéta plus tôt, « S'il ne peut pas prendre la voiture, il n'a qu'à passer par la fenêtre ». Max finira exécuté en 1944 dans le camp de concentration de Drancy. Sauf que cette cruauté, cette violence, c'est ces femmes qui en ont le plus souffert. Sa première femme, Fernande Olivier, rencontrée en 1904. Ce sera la seule femme qui aura le même âge que Picasso et ce sera la seule femme qui sera son égal. Fernande Olivier était une modèle pour les artistes. En rencontrant Picasso, elle mit tout de côté pour lui. Car Picasso étant très jaloux, il l'enferma chez lui pour qu'elle ne pose uniquement pour le grand Picasso. Pour l'anecdote, Fernande Olivier est la personne qui a sorti Picasso de la période bleue. C'est la période notamment où Picasso était le moins célèbre, où Picasso justement était dans une période très sombre de sa vie car il venait de part d'un proche. Et Fernande Olivier lui a permis de retrouver le goût de la vie et de rentrer justement dans cette très connue période rose. Mais évidemment, Picasso en 1912 la quittera car il l'a trompée avec une certaine Eva Gould qui malheureusement mourra d'un cancer en 1915. En 1916, après avoir rencontré Olga Koklova dans un très célèbre ballet, il l'épousera immédiatement en 1917. Entre eux naît un amour fou. Ils ont une relation très fusionnelle, mais encore une fois, Olga Koklova abandonna ses rêves de danseuse étoile pour justement Picasso. De cette union naîtra le premier fils de Picasso, Polo Picasso. Né le 4 février 1921 qui durant toute sa vie sera le valet de Picasso tant il était dépendant à son argent et à son image. Il sera le chauffeur de Picasso privé, un petit exemple de ce qu'il faisait pour lui. Évidemment, Picasso en grand don juan trompera Olga Koklova de 1926 à 1935 avec Marie-Thérèse Walter. Lorsqu'il quittera Olga Koklova qui se rendra compte de la supercherie, tout s'arrêta entre les deux. Sauf que malheureusement, Picasso refusa de divorcer. C'est ainsi que Olga Koklova gardera le nom de Picasso jusqu'à la fin de ses jours. Elle finira paralysée dans sa propre maison et Picasso n'ira plus jamais la voir. Voilà qui était Picasso. Marie-Thérèse Walter. L'une des femmes les plus importantes de la vie de Picasso. Il la rencontra dans un galerie Lafayette en 1926. Elle avait 17 ans, il en avait 45. Pour l'anecdote, il l'avait vue de nombreuses fois se balader dans les magasins et il prit son courage à deux mains, si je puis dire, pour aller la voir et aller lui parler. Il fut omnubilé par sa beauté qu'il décrivit comme parfaite. Évidemment, Picasso commence à être reconnu de tous et c'est pour cela que personne ne doit savoir qu'il entretient des relations avec des mineurs. Ainsi, il la peigna dans des messages codés avec notamment ses initiales M-T pour ses deux tableaux sur le thème de la musique. Car évidemment, Picasso, sa biographie est sur ses tableaux. Évidemment, jeune et naïve, elle se fit engouffrer par le talent et la célébrité de Picasso. Une anecdote sur la vie de Marie assez spéciale, Picasso allait la voir en colonie de vacances pour se voir en cachette et ainsi reluquer des enfants bien plus jeunes. Voilà ce que faisait vraiment Picasso avec Marie-Thérèse Walter. Durant la relation, Picasso peindra Marie-Thérèse Walter nue et dominée. Et c'est ainsi qu'apparaîtra le fameux personnage du Minotaur, l'alter ego de Picasso. Dans la mythologie, le Minotaur mange des enfants. Selon Picasso, il viole des femmes. Donc, c'est Picasso qui est peint sur ses tableaux. Car, on le rappelle, Picasso violait d'abord Marie-Thérèse Walter pour ensuite la peindre. Et de cette union, naîtra Maya Picasso en 1935. Raison pour laquelle il quittera Olga Koklova car durant 10 ans, ils avaient une relation jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Une petite anecdote, évidemment. Il quittera encore une fois Marie-Thérèse Walter pour une femme nommée Dora Maar. Et en la quittant, il ne lui laissa pas un rond. Pour l'anecdote, Picasso fit un grand nombre de tableaux pour cette dernière et en manque d'argent, Marie-Thérèse Walter demanda à Picasso s'il pouvait signer quelques-unes de ses oeuvres pour qu'elle puisse les revendre, pour qu'elle puisse justement en faire un peu d'argent. Il refusa. Simplement. En 1936, il rencontra Dora Maar qui deviendra sa maîtresse avec qui il trompera Marie-Thérèse Walter. D'ailleurs, Picasso a souvent parlé de côte à côte pour symboliser cette dualité qui devait s'establir dans son cerveau. La blonde et la brune. La mante et la femme. Dora Maar était indépendante, sûrement l'un des plus grands talents de sa génération en photographie. Sauf que Picasso n'était pas de cet avis-là. Il demanda à Dora Maar d'arrêter la photo pour se consacrer à la peinture. Évidemment, ce n'était pas du tout dans les plans de Dora Maar mais bon, elle l'écouta. De 1936 à 1943, elle vivra l'enfer. Dora Maar est battue, violée, humiliée. Une série de très célèbres tableaux est sortie, a vu le jour, vous l'avez tous vu, la femme qui pleure. Vous savez qui c'est ? C'est Dora Maar qui pleure car Picasso la trouve belle quand elle pleure évidemment. Dora Maar était très intelligente, trop intelligente. Mais avant cela, elle était très engagée politiquement parlant. Le 27 avril 1937, la ville de Guarnica en Espagne fut bombardée par les avions italiens et allemands. Dora Maar suggéra à Picasso, mondialement connu, de faire une toile pour mettre en lumière cela. Donc évidemment, l'idée ne vient pas de Picasso car Picasso pour lui ne veut juste peindre. C'est alors que Picasso sortira l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre et l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art. Une toile de 8 mètres de long et 3 mètres de haut. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait 4 GMK de long et 1 GMK et demi de haut. Le truc, c'est un paquebot. Cette toile monumentale, grise, dénuée de toutes couleurs, comme un corps vidé de son sang, va chambouler le monde. Et pour l'anecdote, les nazis iront voir Picasso pour lui demander si c'est lui qui avait fait ça. Picasso répondit « Non, c'est vous ». Par cette simple phrase, Picasso deviendra l'une des plus grandes figures de la résistance à cette époque-là. Alors qu'évidemment, durant la guerre, il n'était absolument pas concerné car son pays n'était pas en guerre. Espagne, évidemment, alors qu'il passait son entière vie en France, il était espagnol sur le papier. Et évidemment, Picasso mangeait de la viande qu'il achetait au marché noir, il était très riche, il n'avait aucun souci. Mais évidemment, Dora Maar, cette femme très intelligente, lui permit d'avoir ce statut. Il décida, c'est très simple, de lui faire subir des électrochocs et de l'emmener en hôpital psychiatrique. Elle finira nonne dans un couvent et elle ne touchera plus jamais un appareil photo de sa vie. Il finira sa relation en 1943 avec Dora Maar, puis en 1944 avec Marie-Thérèse Walter. Car entre-temps, il avait rencontré Françoise Gillot, une nouvelle femme de Picasso. Elle avait 21 ans, il en avait 65. Elle était le plus grand espoir de sa génération en peinture. Mais encore une fois, une femme mit sa carrière de côté pour Picasso car Picasso lui fera deux enfants. Claude Picasso en 1947, qui est d'ailleurs mort récemment le 24 août 2023. Toutes nos condoléances à sa famille, évidemment. Et Paloma Picasso en 1949. Une anecdote de cette triste union. Lorsqu'elle était enceinte, Françoise Gillot supplia Picasso de l'emmener à l'hôpital grâce à son chauffeur car elle allait accoucher. Picasso refusa. Elle dut négocier pendant des heures en larmes pour qu'il puisse enfin accepter. Évidemment, Picasso la trouvait belle quand elle était en pleurs. Car pour lui, les femmes étaient une source d'inspiration. Picasso avait également un plaisir assez étrange de réunir toutes ses enfants et ses femmes dans une même maison. C'était dur pour Françoise Gillot, non seulement qui se faisait humilier et battre, évidemment. Elle décida de quitter Picasso. Picasso répondit « On ne quitte pas un homme comme moi. » Car on le rappelle, Picasso connaît très très bien sa valeur. Picasso a dit une phrase très célèbre « Si les gens connaissaient le vrai prix de mes tableaux, personne n'en voudrait. » Picasso connaît très bien sa valeur. Une autre anecdote assez folle. Un jour, Picasso était dans un restaurant et le serveur l'a reconnu directement. Et au moment de payer, il lui dit « Non mais ne payez pas, faites-moi juste un petit croquis rapide. Je suis votre plus grand fan. » Picasso répondit « Je ne veux pas racheter le restaurant, je veux juste payer l'addition. » Voilà qui Picasso était et il savait qui il était. Sauf que Françoise Gillot n'en avait rien à faire. Elle a pris ses clics et ses claques et ses deux enfants et elle est partie. Picasso prit le somme, il détruisit sa carrière en France à travers tous les plus grands marchands d'art. Il la décrédibilisa de A à Z. Elle fut obligée de fuir aux Etats-Unis pour refaire sa carrière aux côtés de son nouveau mari. Durant cette période, Picasso est au summum de son art et dans une période assez compliquée car il vient de perdre ses deux enfants, il vient de perdre sa femme mais il a de nombreux admirateurs et admiratrices. Ces admiratrices, souvent mineures, venaient d'elles-mêmes mais Picasso étant vu comme un génie à l'époque, le fait que Picasso offre son corps à des jeunes mineurs était vu comme quelque chose d'exceptionnel, d'un cadeau miraculeux. Vous imaginez ou pas qu'à l'époque les mentalités étaient totalement différentes ? On se rend compte de la dinguerie et vous savez ce qui était le plus fou ? C'est que Picasso leur confisquait leur passeport et leur pièce d'identité pour qu'elles ne puissent pas s'échapper. Peu de temps après cela, il se fit opérer de la prostate et à cause de cela, il deviendra impuissant et détestera encore plus les femmes. Durant cette même période, en 1952, il rencontra Jacqueline Roch, sa dernière femme en date. Elle deviendra évidemment son souffre-douleur pendant 20 ans. Elle avait 26 ans, il en avait 72. Il l'a prévenue, il avait besoin d'une femme totalement dévouée pour la fin de sa vie. d'une femme qui donnerait tout son être pour cette personne. À la mort d'Olga Coqlova en 1955, Pablo Picasso peut enfin se remarier. Oui, parce que ça fait 20 ans qu'il fait poireauter l'autre qui est paralysée chez elle avec son nom. Et maintenant, il décida qu'il peut enfin se marier avec Jacqueline Roch. Et ainsi commença une sombre et lente descente aux enfers pour Picasso. Pour l'anecdote, Jacqueline Roch était éperdument folle de Picasso. Elle l'appelait mon Dieu, mon soleil. Elle le voyait comme le messie. Picasso était pour elle sa seule raison de vivre. Picasso demanda à Jacqueline Roch de le couper du monde. Car Picasso avait besoin de temps et il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de minutes, d'heures et de secondes pour pouvoir faire tout ce qu'il avait dans la tête comme art. Picasso répondit également « S'il parlait une minute à toutes les personnes qui veulent le rencontrer, ça serait tous les jours de 8h à minuit. » Donc Picasso n'avait plus le temps pour rien à part créer. Avant de mourir, Picasso dira « Quand je serai mort, ce sera un naufrage. Et quand un navire coule, beaucoup de gens sont aspirés par le tourbillon. Ce sera bien pire que ce que l'on peut imaginer. » Picasso mourra le 8 avril 1973 à l'âge de 91 ans. De cette mort, on découlera un nombre de larmes et de problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Picasso, à sa mort, c'est plus de 120 000 œuvres, soit 1350 œuvres par an depuis qu'il est né. Soit 3,6 œuvres par jour tous les jours pendant 91 ans. Picasso, c'est ça. Picasso, c'est un patrimoine estimé à 6,3 milliards de francs. Picasso, c'est un héritage qui se dispute encore aujourd'hui. À la mort de Picasso, son petit-fils Pablito ingéra de la Javel pour se suicider. Il mourra 3 mois plus tard des suites de ses blessures car il n'avait pas assez d'argent pour se faire recevoir en hôpital. Deux ans après la mort de Picasso, Paulo Picasso mourra d'un cancer du foie dû à son alcoolisme. Étant le fils aîné de Picasso, la succession de l'argent allait être encore un plus gros problème pour tout le monde. 4 ans après la mort de Picasso, j'en parle en début de vidéo, au moment de l'annonce de sa richesse, Marie-Thérèse Walter se pendra dans son garage. En 1986, Jacqueline Rock, après les derniers détails d'une exposition sur Picasso, se tirera une balle dans la tête. Sa petite-fille, Maya Picasso, eut besoin de 30 ans de thérapie pour sortir de son problème familial. Elle en écrira d'ailleurs un livre dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, Grand-Père, où elle décrira Picasso comme la personne qui a détruit sa famille. On se pose souvent la question de ne pas mélanger l'artiste et l'effet peu glorieux qu'il l'a fait durant sa carrière. Mais comment séparer le travail monumental de Picasso qui est peut-être considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps, si ce n'est le plus grand, quand celui-ci se nourrit de sa propre violence pour faire toutes ses œuvres ? Je vous invite à en débattre dans les commentaires. Évidemment, pour les sources, je vous invite à écouter le podcast Vénus épilait-elle la ch*** ? Dans le podcast qu'elle a consacré sur Picasso de plus d'une heure qui est vraiment incroyable où elle recueille beaucoup, beaucoup de témoignages. J'ai également regardé la vidéo Picasso égale grosse merde de C'est une autre histoire. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Je compte sur vous pour qu'elle soit entendue. Évidemment, si vous voulez suivre la continuité de mon travail, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Merci à vous.